Pour moi, la géobiologie, c'est tout simplement l'étude de l'interaction entre un lieu et ce qui est vivant. Donc ce qui est vivant, c'est large. On pense assez rapidement à l'interaction qu'il peut y avoir entre une maison et son habitant, un appartement et son habitant, donc une interaction avec l'humain. Mais il y a aussi une interaction avec les animaux, il y a une interaction avec les plantes, il y a une interaction avec les insectes. En fait, globalement, il y a une interaction avec tout ce qui est vivant, y compris des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, il y a une interaction forte avec les levures qu'on va trouver dans les processus de fermentation du vin. Et donc une cuve posée au mauvais endroit va mal se comporter. Ce n'est pas parce que la qualité de raisin est en cause, parce que la cuve d'à côté fonctionne bien, c'est tout simplement l'endroit où elle est juste posée qui va impacter le fonctionnement des levures. Ce sont des processus vivants en fait. Et donc, ça va de l'organisme le plus petit à nous, mais ça peut impacter aussi d'autres organismes vivants beaucoup plus grands. Je suis venu à la géobiologie, on dit par hasard, mais on sait qu'il n'y a pas de hasard en fait. J'ai découvert que j'avais une sensibilité de sourcier il y a 16 ans, parce qu'avec mes voisins, on avait initié un projet de forage en commun et on a fait venir un sourcier. Lorsque le sourcier a fini sa détection, il nous a confirmé qu'on pouvait faire un forage déjà. Et puis, il nous a proposé d'essayer sa baguette de sourcier en bois et en fait, on a tous essayé et ce jour-là, ça fonctionnait. Ça fonctionnait sur le bord du cours d'eau, ça a été surprenant. Moi, à la base, j'ai une formation scientifique, je suis fils d'agriculteur, mais très pragmatique. Et puis, j'ai travaillé dans des univers, effectivement, l'industrie, l'informatique, l'assurance, la banque, enfin, des univers qui sont plutôt pragmatiques. Et là, je découvre que j'ai une sensibilité de sourcier. Je trouve l'eau, souterraine. Et en posant des questions, en fait, à mes parents pour savoir s'il y en avait déjà eu dans la famille, pas d'exemple connu, parce que moi, j'avais en tête que c'est une compétence qui se transmet, ça peut être un don, des choses comme... Enfin, en tout cas, c'est souvent l'image d'épinal qu'on a autour du sourcier. En fait, non, il n'y avait personne dans ma famille. Et voilà, après, il m'a fallu un an pour digérer l'information. Et le hasard, encore lui, a fait que j'ai découvert une formation de géobiologue qui se passait à côté de chez moi. Donc, j'ai commencé et j'ai plongé dedans. C'était passionnant. Et ça fait maintenant 15 ans que j'explore ça, un peu plus de 15 ans, d'ailleurs. Dans les fermes, c'est principalement des fermes d'élevage qui vont avoir des problématiques liées aux productions animales. C'est-à-dire, quantité de lait qui n'est pas en phase avec la génétique des animaux et l'alimentation qui est mise à côté. C'est problématique de qualité de lait, c'est-à-dire, effectivement, des problématiques de... Alors, si on rentre dans le détail, c'est les taux de cellules, c'est-à-dire, effectivement, une proportion de globules blancs trop importante dans le lait. Dans ce cas-là, les laiteries vont payer moins cher le lait. C'est un impact économique direct. C'est des problématiques sanitaires récurrentes, des mammites, c'est-à-dire des inflammations, et donc, qui posent problème. Ça peut être également des comportements curieux des animaux en salle de traite ou sur des robots de traite, où là, on n'a pas les fréquences de passage normales ou attendues. En tout cas, c'est des choses qui posent problème à l'éleveur, en tout cas, qui l'empêchent de bien vivre de son métier, en tout cas, sereinement. La plupart du temps, quand ils nous appellent, ils ont fait le tour des nutritionnistes, ils ont fait le tour des techniciens, ils ont revu souvent l'électricité, enfin, ils ont fait un certain nombre de démarches sans succès. Et finalement, quand ils nous appellent, on est la dernière roue du carrosse, et très souvent, on arrive à débloquer la situation. Pas tout le temps. Parce que sur des problématiques, par exemple, de qualité de lait, ça peut être aussi tout simplement un germe qui est présent, en fait, dans l'environnement, un staphylococque ou un streptococque, et là, effectivement, c'est pas le géobiocque qui va pouvoir traiter ça. Mais, on va dire qu'à 90% des interventions, on arrive à améliorer les choses, notamment sur la partie santé animale. Il y a une autre catégorie d'agriculteurs qui font appel à nous, c'est les viticulteurs. où là, on va s'intéresser au végétal. Dans une parcelle de vignes, il y a des zones de dégénérescence. Pourquoi ça dégénère à cet endroit-là ? Il y a des zones de mortalité de pieds. Les pieds crèvent, ils replantent, ça recrève. Pourquoi cette récurrence ? Donc, là, en fait, on va avoir une grille de lecture qui permet d'identifier quels sont les phénomènes qui peuvent être à l'origine de ces résultats. Et à partir du moment où le diagnostic est posé, on va amener des solutions pour abaisser les seuils d'exposition et observer la réponse du végétal. En tout cas, le végétal répond très bien, l'animal répond très bien, en tout cas, à nos interventions. Pour faire simple, il y a deux environnements qui sont à l'œuvre. Il y a l'environnement naturel et l'environnement technologique. À chaque fois, ce sont des choses qui ne se voient pas. Donc, c'est vrai qu'en géobiologie, souvent, on dit qu'on travaille dans l'invisible. Mais il y a des choses qui sont, dans l'environnement naturel, tout simplement liées à la géologie. Un cours d'eau souterrain va être un problème parce que, localement, il abaisse le magnétisme terrestre. Et comme n'importe quel être vivant, on est calé sur une valeur standard du magnétisme terrestre. S'il est trop bas, il nous gêne. S'il est trop haut, il nous gêne. Une faille, c'est un changement de matériau dans le sous-sol. En fait, ça va générer une augmentation du magnétisme terrestre. Là aussi, ça va nous gêner. Donc, on parle de cours d'eau, on parle de faille. Il y a des phénomènes qui ne sont pas liés à la géologie. Par exemple, les phénomènes de cheminées cosmothéluoriques, qui sont des phénomènes purement énergétiques, mais qui ont un impact assez fort, puisque ça peut impacter des cuves de fermentation. Ça impacte les rondes de dégénérescence dans les vignes, c'est souvent des cheminées cosmothéluoriques. Les zones où les animaux ne vont pas, c'est souvent des cheminées cosmothéluoriques. Donc, il y a un impact assez fort sur ce phénomène-là. Une cheminée cosmothéluorique est un lieu de respiration entre l'énergie qu'on reçoit d'en haut, donc c'est principalement de l'énergie solaire, à ça s'ajoute le reflet du Soleil sur la Lune, les planètes du système solaire, les étoiles loisines. Grosso modo, tout ça a amalgamé. On va parler de l'énergie qui vient d'en haut, de l'énergie du ciel ou de l'énergie cosmique. Et puis, il y a une autre énergie à laquelle on est exposé, c'est ce qu'on reçoit du centre de la Terre et qui nous arrive aussi au travers de la croûte terrestre. Et ça, on va parler de l'énergie tellurique. Une cheminée cosmothéluorique est un dispositif qui mélange en permanence ces deux énergies dans lequel on a un phénomène qu'on va appeler une respiration, c'est-à-dire l'énergie monte, ça s'arrête, elle descend, ça s'arrête, ça monte, ça respire en primordant. Un mouvement circulaire, c'est-à-dire, en fait, ça va monter dans le sens inverse des églises d'une montre quand on est sur une phase tellurique et ça va descendre dans le sens des églises d'une montre. Donc, en fait, c'est une espèce de grosse lessiveuse énergétique qui n'est pas confortable. Par exemple, si on dort dans une cheminée cosmothéluorique, c'est là où on va observer des réveils fréquents, plus de cauchemars que d'habitude, une sensation de se lever fatigué. En tout cas, il y a aussi un impact sur l'humain qui est relativement fort. Et ça joue avec l'émotionnel également, c'est le seul phénomène qui joue avec l'émotionnel. Donc, dans l'environnement naturel, on cherche, en fait, où se trouvent ces cheminées cosmothéluoriques. À l'inverse, un cours d'eau aérien donne de l'énergie. C'est pour ça que souvent, en fait, quand on parle de cours d'eau, tout le monde se sent bien proche d'un cours d'eau aérien. Pour autant, en fait, sur un cours d'eau souterrain, c'est le contraire. Et cela aussi, on va aller chercher. Est-ce que ça passe par la chambre ? Est-ce que ça passe par la salle de traite ? Est-ce que ça passe par le chais où se trouve la cuve qui pose problème ? En tout cas, c'est une recherche qu'on va faire pour mieux comprendre l'environnement, donc décortiquer cet environnement en éléments simples. Et puis, une fois qu'on a fait la cartographie, ça peut expliquer pourquoi je me sens bien ici, pourquoi j'ai des animaux qui crèvent ici, pourquoi je n'ai pas d'animaux qui vont se regrouper à cet endroit-là. C'est en tout cas une grille de lecture. Moi, j'appelle ça une grille de lecture. Donc ça, c'est l'environnement naturel. C'est important de le décortiquer parce que derrière, à partir du moment où on va trouver un certain nombre de choses qui posent problème, on va pouvoir mettre en place des stratégies pour ne plus subir cet environnement. En tout cas, on peut corriger ça. On peut parler de cartographie sensible, c'est-à-dire que j'ai les plans des bâtiments, je vais regarder effectivement, je vais observer l'élevage, le comportement des animaux. Le fait d'avoir un passé de fils d'agriculteur-éleveur, ça m'aide, puisque j'ai l'habitude aussi de côtoyer ce type d'animaux. Et ensuite, je vais regarder combien il y a de cours d'eau, où est-ce qu'ils passent, je vais les noter, combien il y a de failles. Et donc, je fais cette cartographie sur la base de ma sensibilité, en tout cas la sensibilité que j'ai travaillée. Et c'est vrai qu'on peut parler de cartes sensibles là-dessus. À partir du moment où j'ai ça, après on discute avec l'éleveur pour dire, pour moi, il y a une congestion à cet endroit, quel est le comportement des animaux ? Et souvent, on tombe juste dans le sens où, là où il y a le plus de problèmes, les animaux, ils n'y en vont pas. Je suis intervenu sur un élevage de chèvres où il y avait 50% de mortalité sur les nouveaux-nés. Parce que tout simplement, l'éleveur rassemblait les nouveaux-nés à un endroit où il y avait beaucoup de failles géologiques qui se croisaient. À partir du moment où on a posé les correctifs, il est passé de 50% à 2% de mortalité. C'est là où on a pu vérifier l'hypothèse que sa mortalité était peut-être liée à cette concentration de failles qui s'exprimait à l'endroit où il regroupait ses animaux. Finalement, le travail de Géobioque, c'est aussi simplement regarder. Si on s'aperçoit par exemple qu'il y a un arbre au milieu de ses congénères qui pousse différemment, il peut être impacté par un phénomène géobiologique. Soit il a une pousse anormalement élevée et il est bien plus gros que ses congénères et là on a un phénomène qui lui donne de l'énergie. Soit il a une pousse complètement désordonnée, trombulti, pli, tordu, il est plus petit que ses congénères et là c'est un phénomène négatif qui va l'impacter. Donc à l'œil, on voit beaucoup de choses en réalité. Et quand on va dans une parcelle de vignes, on voit tout de suite les zones de dégénérescence, de mortalité, ça se voit. Donc il y a plein de choses qu'on peut tout simplement observer. Les anciens en fait observaient aussi. Ils disaient, on ne construit pas là où les animaux ne se couchent pas. C'est de l'observation. C'est-à-dire qu'un endroit où les animaux ne vont pas, ils ne se couchent pas, ce n'est pas bon. Par contre là où ils vont se reposer, ça va être bon pour nous. On va construire les tables à cet endroit-là ou notre maison à cet endroit-là. C'est de l'observation tout simplement. On est toujours sur des méthodologies qui sont relativement classiques. C'est-à-dire à la fois, pour la détection, on utilise des outils traditionnels de radiesthésie, baguettes de sourcils, il y a des baguettes en métal, on peut travailler avec le pendule. Et pour corriger ça, on va travailler avec des méthodes de magnétiseur finalement. C'est-à-dire cette énergie, on va diriger l'énergie d'un cours d'eau à un autre endroit, de façon à ce qu'elle ne gêne pas l'animal ou l'humain ou le végétal. C'est également les cheminées cosmothéologiques, c'est le seul phénomène qu'on peut déplacer. Donc là où une cheminée pose problème sur une cuve, la mettre dans la cour pose moins de problème que sur la cuve. Et on s'aperçoit qu'on a des résultats effectivement qui sont immédiats sur le comportement des animaux, de la cuve. Ou tout simplement, si on a une cheminée dans une chambre et que ça pose problème pour le sommeil, le fait de mettre la cheminée dans la cour, les problématiques de sommeil disparaissent. Donc c'est... On peut effectivement parler de méthode de magnétiseur des lieux. Ça peut être effectivement une formulation. Il y a plein de méthodes pour corriger. Celle à laquelle j'ai été formé, c'est celle-là. Au départ, on m'avait expliqué que je pouvais travailler distance et faire des détections à distance. Il a fallu que je l'expérimente pour pouvoir le valider. C'est-à-dire que je prenais le plan, je regardais ce que je trouvais avec le pendule. Effectivement, c'est une des méthodologies, mais ce n'est pas la seule. Je notais ce que je trouvais. Après, j'allais sur place, je refaisais une détection et je comparais. Et au bout d'un moment, comme c'était quasiment tout le temps la même chose, j'ai validé le fait qu'on pouvait travailler à distance. Après, en creusant sur les théories de physique quantique, je suis tombé sur la théorie des ondes scalaires, qui sont en fait des ondes qui sont en partie émises et reçues par le cerveau et qui se déplacent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km à la seconde. Ce qui peut expliquer pourquoi on peut se projeter sur un lieu à distance et faire une détection comme si on était sur place. Parce qu'en fait, en réalité, on a projeté notre esprit, on est réellement sur place. Et le plan est un support qui est en lien avec le lieu. Alors, c'est une des hypothèses, effectivement, qui permettrait d'expliquer pourquoi on peut travailler à distance. En tout cas, cette hypothèse, je trouve qu'elle est assez cohérente. Mais encore une fois, en fait, moi, il a fallu que je valide, que je teste pour pouvoir me rendre compte que ça marchait. Et donc, ça a toujours été ma démarche dans l'exploration de ça. C'est, on m'explique que ça marche, je teste pour valider que ça marche. Ça rejoint, effectivement, mes formations scientifiques de toujours mesurer, valider, mesurer, vérifier. En tout cas, ça a été en permanence ma façon d'avancer dans le domaine. Il suffit simplement d'observer comment les bâtisseurs anciens travaillaient. On s'aperçoit qu'ils travaillaient avec une démarche sensible. C'est-à-dire, en fait, quand on prend une église ou une cathédrale qui a été commencée à la période romane, elle est parfaitement alignée sur le terrain en fonction de réseaux. Aujourd'hui, on parle de réseaux Hartmann, de réseaux Curie, qui sont simplement les noms des gens qui ont redécouvert l'existence de ces réseaux. C'était au cours du XXe siècle, c'est récent, cette redécouverte. Mais quand on creuse la partie opérative d'un bâtiment, l'énergie d'un bâtiment comme une église ou une cathédrale, on s'aperçoit qu'ils connaissaient parfaitement ces réseaux, qu'ils étaient capables d'aligner, de tirer parti de ce lieu. Donc, c'était une compétence qu'on va retrouver sur les églises, sur les châteaux, sur les actes ducs romains utilisent ça. Toutes les constructions de nos anciens étaient parfaitement intégrées dans l'énergie du lieu parce qu'ils avaient ces connaissances-là. Donc, cette connaissance, elle est présente. On retrouve ça chez les Grecs, on retrouve ça chez les Romains, on retrouve ça chez les Égyptiens, on retrouve ça au Mexique, sur les constructions mayas, on retrouve ça également en Chine. Donc, c'est une compétence universelle. Cette compétence, on arrive à savoir qu'elle a perduré jusqu'à peu près 1360. En tout cas, l'analyse des édifices religieux, puisque c'est là où on voit les traces opératives de ça, on s'aperçoit que lorsqu'ils ont été modifiés après, le système énergétique n'a pas été modifié. Ce qui veut dire que, grosso modo, les bâtisseurs arrêtent de se servir de ça. L'hypothèse la plus plausible qui expliquerait, en fait, la perte de cette connaissance, cette compétence, c'est, à ce moment-là, il y a la grande peste qui va décimer 20 ou 25 millions de personnes en Europe. C'est entre 35 et 50 % de la population française qui décède et on a un espace-temps très limité. Comme c'est principalement une tradition orale, les gens qui savent disparaissent ne transmettent pas. Donc, c'est l'hypothèse, effectivement, qui me semble la plus plausible pour expliquer pourquoi on a perdu ces compétences. Du coup, depuis le début du XXe siècle, on redécouvre ces compétences et là où ça faisait partie du paysage normal de tout un chacun, effectivement, avant 1360, là, l'homme moderne, on est obligé de réapprendre, de redécouvrir que, oui, le lieu peut avoir un impact direct sur ma santé, le lieu peut avoir un impact direct sur ma performance et, grosso modo, il y a une interaction forte entre l'endroit où j'habite, l'endroit où je travaille, et mon état d'esprit, et ma santé, et mon tonus, ma longévité. Tout ça, c'est lié. Ce que nous disaient nos anciens, c'est-à-dire, en fait, si on regarde les écrits d'Hippocrate, donc, c'est 430 ans avant Jésus-Christ, il disait déjà dans ses écrits, c'est le traité des eaux, des airs et des lieux, qu'un bon médecin doit observer son patient, mais aussi son environnement direct et indirect. Ça fait partie aussi de la démarche. Et si on regarde la médecine chinoise, la référence de la médecine chinoise, c'est Sun Si Miao, c'est 700 ans avant Jésus-Christ, c'est un peu plus vieux qu'Hippocrate. Lui, il va un peu plus loin et il dit qu'un bon médecin doit obligatoirement regarder ses environnements et que les maladies les plus compliquées à soigner sont souvent liées à l'environnement. Et oublier de regarder ça, pour un médecin, c'est une faute. Donc, c'est là où il va un peu plus loin. Donc, ça faisait partie, effectivement, de la démarche de nos anciens. Et si on résume ça, c'est dire, soigner la personne, c'est bien, mais si en plus je soigne l'environnement de la personne, c'est mieux, je me donne plus de chance. Ce qui est intéressant, c'est de voir que certains pays prennent en compte ou remboursent les activités de géobiologues au titre de l'assurance maladie ou des mutuelles. Donc, s'ils le font, c'est bien qu'ils ont observé qu'il y a un impact et que ça baisse le risque. Sinon, ils ne le rembourseraient pas. Dans ce que j'appelle l'environnement technologique, il y a l'environnement électromagnétique. Donc, on pense principalement aux ondes. Et c'est vrai qu'effectivement, depuis les années 90, le développement et le déploiement de la téléphonie mobile a énormément augmenté la quantité d'ondes qu'on reçoit. Et dans un environnement, en fait, professionnel, la plupart du temps, c'est là où on trouve les environnements les plus denses. Parce qu'au-delà des ondes qu'on reçoit de l'extérieur, qui viennent des téléphones immobiles, qui viennent des radars GPS, enfin, des GPS et également de toute la partie radar, on a la partie Wi-Fi, c'est-à-dire les réseaux sans fil, les Bluetooth, les connexions d'appareils d'une courte portée. Là-dessus, on rajoute l'environnement électrique. Et moi, je dirais, j'ai toujours connu l'électricité à la maison, avec des prises, on branchait des trucs dessus, ça marche. Et pour moi, c'était anodin. En fait, en réalité, non. Le champ électrique dégagé par les appareils, ou par l'installation électrique, peut nous impacter. Et peut, effectivement, aussi favoriser l'inflammation. Or, la plupart des maladies dites de civilisation sont des inflammations. Et quand on sait que le champ électrique est un facteur aggravant de l'inflammation, on se dit, bon, c'est peut-être pas l'électricité qui a causé la maladie, mais de toute façon, c'est quelque chose qui va l'entretenir, l'amplifier. Donc, cette analyse va permettre aussi de traiter ces champs électriques, de les drainer, faire en sorte que les personnes soient bien, soient mieux, limiter les arrêts de travail. En tout cas, c'est une approche qui est intéressante. Dans le cas des ondes, on va regarder, il y a des réglages à faire sur certains équipements qui vont limiter la puissance envoyée. L'efficacité sera la même, mais c'est aussi de favoriser plutôt des équipements filaires et éviter des solutions sans fil, Bluetooth, de proximité, des choses comme ça. En tout cas, il y a toute une approche d'analyse, de mesure. Et là, effectivement, autant sur l'environnement naturel, on utilise plutôt des outils de diagnostic traditionnels. Sur l'environnement technologique, là, il y a toute une batterie d'appareils, mesureurs de champs, mesure de tension corporelle induite, d'analyseurs haute fréquence qui va nous permettre de dresser un tableau précis. Et donc, on va là aussi dresser une cartographie de l'invisible. Alors, ce n'est pas basé sur une méthode sensible, c'est basé sur une méthode de mesure. Mais là aussi, on va avoir une cartographie de l'impact des ondes. Et pour autant, ça reste bien de l'invisible puisque personne n'a vu une onde. Pour autant, on est dans la conscience collective, on commence tous à se dire que ce n'est pas si neutre que ça. En tout cas, il y a une émergence d'une catégorie de personnes qu'on appelle les électro-hypersensibles qui commencent à développer des symptômes qui sont liés à cette exposition à l'environnement électromagnétique. Oui, c'est vrai, effectivement, on me demande souvent d'expliquer comment ça fonctionne, comment la sensibilité fonctionne. En réalité, c'est difficile à expliquer. Mais c'est facile à vivre. Et donc, moi, j'ai eu un déclic. À un moment donné, on m'a passé une baguette et on m'a expliqué deux, trois choses et ça a fonctionné. Et en fait, depuis maintenant 11 ans, je suis formateur et je transmets ça. Et effectivement, c'est très facile à vivre. Il faut cinq minutes pour expliquer comment fonctionne une baguette. En moins d'une demi-heure, vous trouvez de l'eau et vous allez vivre cette expérience sensible. En tout cas, moi, ça m'a apporté une ouverture de conscience. Ça m'a permis de comprendre qu'il y avait peut-être d'autres choses au-delà de ce que je voyais et qu'il y avait aussi des moyens d'expérimentation, d'exploration de ces environnements-là. En tout cas, moi, c'est vrai que j'anime très souvent des ateliers de découverte et quand on voit le déclic que ça peut faire chez une personne, de se rendre compte qu'elle a une sensibilité de sourcier, comme tout le monde, tout le monde l'a. Mais qu'en fait, comme on n'a pas appris, on ne sait pas qu'on l'a. Et c'est tout simplement, en fait, juste génial d'ouvrir cette porte. Et moi, à un moment donné, on m'a ouvert cette porte-là et ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir cette porte au plus grand nombre. Alors, c'est vrai qu'à l'école, on n'explore pas ça. On ne va pas explorer, effectivement, alors, cette sensibilité, en tout cas, cette sensibilité à l'environnement. Pour moi, ce n'est pas une capacité extra-sensorielle, c'est une sensibilité, qu'on n'explore ou qu'on n'explore pas. Mais tout le monde l'a. Tout le monde est sensible à l'environnement, plus ou moins. Comme on est tous sensibles plus ou moins à l'humidité, à la chaleur, au froid, au chaud, enfin, chacun est différent. Comme on a tous un capital soleil, c'est-à-dire que certains résisteraient bien le soleil, d'autres un peu moins, en tout cas, on a tous des différences. Mais on a tous cette capacité en nous, qui n'est pas extra-sensorielle, qui est juste une sensibilité qui, pour la plupart, est endormie, parce qu'on ne l'a jamais travaillée. Parce qu'on ne nous a jamais expliqué qu'elle était là non plus. Et on ne nous a jamais montré comment développer ça. Mais tout le monde peut le faire. En fait, il faut trois ingrédients pour être sourcier. L'ouverture d'esprit, donc ne pas se poser de questions possibles ou pas possibles. Le deuxième ingrédient, c'est la formation. C'est-à-dire que les baguettes, tu les prends comme ça, tu réfléchis de cette manière-là, tu travailles de cette manière-là. Donc, on apprend à se servir des outils. Et le troisième ingrédient, c'est l'entraînement. Je m'entraîne. Et c'est ce qu'on a dans les familles de sourciers. L'enfant pose des questions, on lui montre, il s'entraîne, au bout d'un moment, il y arrive, et là, on va lui dire, on t'a passé le don. En fait, non. Tu avais l'ouverture d'esprit, on t'a formé, tu t'es entraîné. On met ces trois ingrédients en place, tout le monde y arrive. Oui, c'est vrai qu'effectivement, la société moderne, on est parti sur une approche très scientifique. Alors après, effectivement, c'est vrai que quand on parle de géobiologie, et qu'on cherche un peu sur Internet, on tombe sur la définition de Wikipédia qui parle de pseudo-sciences, et qui cite effectivement des expérimentations qui ont été menées avec des sourciers et qui mettent en évidence que le résultat n'est pas supérieur au hasard. En fait, il faut juste se remettre dans le contexte de l'expérimentation. C'était dans une pièce complètement fermée. Ils ont mis un tuyau en dessous avec de l'eau, qu'ils ont fait bouger, et ils ont demandé aux sourciers de trouver l'eau. Il y avait des individus qui ont eu un score supérieur à la moyenne, mais comme ce n'était pas la majorité, ils ont sorti ça de l'étude et ils ont conservé que les chiffres qui n'étaient effectivement pas supérieurs au hasard, sauf qu'un sourcier pour travailler a besoin d'un maximum d'informations liées à l'environnement. Et là, on le coupe de tout. Ce qui aurait été plus pertinent à mon sens comme travail scientifique, c'est d'aller voir sur le terrain le pourcentage de forage réussi suite à l'intervention d'un sourcier. Et là, on aurait, ça aurait été une étude scientifique, mais basée sur des résultats pragmatiques de terrain. Et là, on aurait pu se rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas une pseudo-science parce qu'on est bien supérieur au hasard. Les résultats chez les personnes qui me font intervenir chez elles, pour la grosse majorité, ils observent un mieux. Un mieux-être, ils dorment mieux, en tout cas, effectivement, leur vie change par rapport à ça. Après, on peut toujours dire qu'il y a un effet placebo. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir un effet placebo. Par contre, quand on commence à avoir des résultats sur des animaux d'élevage, suite à notre intervention, on s'aperçoit effectivement que ça produit mieux, qu'ils sont plus en forme, qu'il y a également un meilleur état sanitaire des animaux. Là, je ne pense pas qu'il y ait un effet placebo. Lorsqu'on observe des résultats sur la vigne, c'est-à-dire, en fait, une disparition progressive des zones de dégénérescence, c'est-à-dire que la vigne rattrape son retard, ça peut être également une expression de la dégénérescence qui ne se voit plus. Ou on a pu le faire, effectivement, avec des organismes techniques de suivi viticole, des survols de parcelles avec des drones, où les parcelles où il y avait de la dégénérescence identifiée se voyaient parfaitement, sauf une, quand on avait travaillé en géobiologie depuis 8 ans, où là, ça ne se voyait plus. Pourtant, la dégénérescence est toujours présente sur la parcelle. Mais le survol drone ne met pas en évidence. En tout cas, la photo aérienne de la parcelle montre quelque chose de complètement différent de l'ensemble des autres parcelles photographiées. Donc ça, c'est un résultat visible. Et effectivement, la production sur cette parcelle est supérieure à ce qu'elle devrait être. En tout cas, c'est des résultats qui sont tangibles. Et là non plus, il n'y a pas d'effet placebo sur le végétal. Donc ça, c'est des résultats, en fait. C'est plutôt l'analyse pragmatique. Moi, aujourd'hui, ça fait... J'ai plus de 1500 interventions et donc j'ai beaucoup de retours. Ou pas. Il y a des personnes qui me font intervenir qui ne tiennent pas au courant et puis qui vont maouiller quelqu'un un an, deux ans, trois ans après. Donc là, je suppose que c'était positif puisqu'on ne recommande pas si on n'est pas content. L'expérience dans la Drôme, c'est... J'ai eu la chance de pouvoir côtoyer pendant trois jours des chamanes Kogi sur une démarche de diagnostic de territoire. c'est-à-dire, en fait, on cherchait avec nos... notre cartographie, notre grille de lecture. On avait tous des grilles de lecture puisqu'en fait, on était... Il y avait une trentaine de scientifiques internationaux, trois chamanes Kogi, leurs traducteurs. Et l'idée, c'était effectivement sur une partie de la Drôme. On était dans le pays d'Iwa, donc à côté de Lille, juste à côté du Vercors, de voir ce qu'on pouvait trouver comme informations avec nos grilles de lecture respectives. Donc, le géographe explique certaines choses, le naturaliste explique certaines choses. Enfin, il y avait tout un tas de spécialités qui étaient là. Il y avait la géobiologie. Je représentais la géobiologie. Alors, je me suis retrouvé là, par hasard, à un hasard de rencontre qui a commencé avec des viticulteurs six mois avant. Et donc, je me suis retrouvé là. Et donc, à analyser, à remonter, en fait, des informations qu'on pouvait capter en fonction de nos différentes spécialités. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, j'ai repéré certains phénomènes et il y avait une correspondance avec ce que les chamanes Kogi trouvaient. même si le vocabulaire n'est pas le même. Ils parlent de certaines choses, ils parlent d'autres. Mais finalement, on est d'accord sur la présence de ce phénomène. Ils ont une conscience beaucoup plus large de ce que font ces phénomènes d'interactes. Par exemple, des montagnes reliées entre elles. Moi, je trouvais des liens qui reliaient les montagnes. Eux, ils vont plus loin. En fait, ça amène sur une conscience globale du territoire. Ça, je n'avais pas cette conscience-là. Ça m'a ouvert aussi l'esprit. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que, grosso modo, tout ce que disait chaque scientifique, en fait, les chamanes Kogi le connaissaient, le savaient, et ce qui les a surpris, c'est de trouver au milieu de tous les scientifiques quelqu'un qui avait une démarche sensible. Parce qu'ils pensaient que plus personne n'avait une démarche sensible parmi nous, parmi les petits frères, comme ils nous appellent. Et en fait, c'était intéressant de voir leurs réactions quand j'ai expliqué effectivement ce que j'avais trouvé. Et leur conclusion, c'était de dire que la science telle qu'on la pratique en Occident, c'est qu'on prend des tout petits bouts et chacun est spécialiste d'un tout petit bout, sans prendre en compte les interactions entre chaque morceau. et donc leur conclusion, c'était de dire travailler tous ensemble de façon à réconcilier tous ces liens et surtout utiliser l'approche sensible qui est un des moyens d'accéder aussi à l'information. En tout cas, c'était ça leur conclusion. Ça a été une expérience très forte. Bon, en réalité, pendant deux jours, je ne savais pas trop ce que je foutais là, dans le sens où je me sentais en décalage avec tous les scientifiques, avec leurs palmarès universitaires et finalement, à la fin, j'ai compris pourquoi c'était là. C'était effectivement intéressant qu'on parle ensemble, qu'on échange ensemble, qu'on travaille ensemble sur une compréhension globale en fait, de l'environnement et pas uniquement sur l'aspect purement botanique ou purement géologique ou purement bio-géographe ou purement... Non, tout ça, c'est relié dans une... on va dire dans une conscience globale. Donc, est-ce qu'on va faire sur un petit bout va impacter en fait un autre endroit ? C'est ça qui est intéressant en fait, c'est d'aller sur cette compréhension globale. En tout cas, c'était passionnant. j'ai mis quelques temps à redescendre après cette expérience. Ça a été une expérience très très forte en fait, en réalité. J'ai fait une petite expérience avec une anthropologue qui était présente et qui a étudié les peuples premiers en Amazonie pendant 30 ans. Et donc, à la pause, je lui ai proposé d'aller détecter un cours d'eau, tout simplement. Et donc, avec les baguettes, ça va marcher très bien. Et je l'ai positionné sur le cours d'eau de façon escalecante, le cours d'eau. Et là, en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'effectivement, ça pétillait dans les mains et qu'elle a cette sensation depuis qu'elle est toute petite mais elle n'a jamais compris à quoi ça correspondait. Et là, elle venait juste de faire le lien entre quelque chose qu'elle avait déjà en elle depuis très très longtemps et la correspondance avec un phénomène qui fait partie du terrain. Et ça lui a permis aussi de se rendre compte que son approche, l'observation des peuples premiers, il manquait cette approche sensible. Pourquoi est-ce qu'ils construisaient leur maison à un endroit ? Elle n'avait jamais pensé à analyser aussi que peut-être que c'est l'énergie du lieu qui a fait qu'ils se sont mis là. Alors que, à l'observation, il y a plein d'autres théories qui y sont arrivées et finalement, dans son travail d'anthropologue, cette démarche sensible aurait été super utile. L'homme moderne, occidental, est coupé de la nature. C'est clair. Et d'ailleurs, il voit la nature comme quelque chose d'hostile, souvent. En fait, non, ce n'est pas du tout hostile. C'est parce qu'on ne le connaît pas, on ne le connaît plus qu'on va percevoir ça de façon hostile, alors qu'en fait, tous les possibles sont dans la nature. Le fait d'aller explorer cette démarche sensible, ça permet de se reconnecter à la nature et de se reconnecter correctement à la nature. Donc, moi, j'encourage tout le monde à explorer cette démarche sensible. Ça permet, en fait, d'ouvrir notre conscience sur ce que c'est vraiment... L'homme a toujours évolué dans la nature. C'est récent, en fait, dans l'histoire humaine que l'homme se concentre dans des villes. Ça a effectivement 200 ans, 150 ans, 200 ans, ce n'est pas plus. À l'échelle de la vie sur Terre, ça n'a rien du tout. Donc, ça veut dire qu'avant, on évoluait, on vivait en pleine nature. On peut parfaitement y retourner. Et c'est finalement relativement facile. En tout cas, la nature n'est pas hostile. Moi, la façon dont je perçois les choses ou je vois les choses, c'est que plus on ira dans l'approche sensible et plus ce sera simple de voir ce qui a du sens et ce qui n'a pas de sens. Et donc, ça va être un outil qui va faciliter les décisions. En tout cas, faciliter les décisions en fonction de critères du vivant, tout simplement. C'est-à-dire la décision, effectivement, d'implanter quelque chose à cet endroit-là, elle n'est pas bonne parce qu'on sait pertinemment que grosso modo, ce qu'on va faire là, ça ne va pas marcher. Il vaut mieux le mettre là. Et puis là, ça perturbe certains équilibres. C'est un exemple. mais plus on ira sur une décision basée entre autres sur le sensible, entre autres, il y a plein d'autres critères. Et plus on a des chances d'être juste dans nos projets, dans nos prises de décision, dans la transition. On est toujours en transition de toute façon. L'humain a toujours été en transition. Ce n'est pas nouveau. Ça n'a jamais été stable. L'environnement a toujours bougé. Donc, il a toujours fallu s'adapter. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte à quelque chose et prendre ce critère invisible en considération et comme un élément de réflexion, je pense que ça nous aidera à négocier au mieux cette transition. de réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada de réflexion.